Vous avez accepté avec plaisir, avec joie, de venir dans ce lieu, dans cet espace, et être dans... de côtoyer l'aventure artistique de Picno, et en tant que ce lieu, je crois, la matière plastique et la matière orale peuvent se marier ou ne pas se marier. Donc, c'est vrai qu'on a conçu ça en trois unités, qui ont une continuité, qui sont donc basées sur 11 ou 12 textes, avec une... vous soumettez le combien de temps ? 10 minutes, même 2 minutes, et puis on reprendra une deuxième fois, une deuxième pause, une troisième fois, et ensuite la pause sera à votre durée. Donc voilà. Et puis, c'est difficile de parler de... tu penses à toi être professionnel, loin de là. Simplement, j'ai écrit, j'ai écrit, et j'ai entassé des centaines de textes, comme ça, qui dormaient. Et puis il y a eu, par le hasard, un peu comme Myriam, Myriam connaissant Tixot, donc par l'automise d'une amie qui avait quelques textes de moi, il y a eu une soirée poétique qui a été consacrée à un certain nombre de mes textes, à la maison de la poésie. Bon, et puis, la surprise a été d'avoir une salle pleine, la surprise a été surtout d'avoir un comédien avec qui j'ai travaillé, sinon débuté avec moi parfois, donc Chéky Cariot, dont Audrey Bonnet, dont Pierre Vial, qui est à la comédie française. Et en sortant, donc il y a... c'est la première initiative qui existe, et alors, non seulement je ne suis pas un poète professionnel, mais je ne suis pas non plus un comédien. Donc, pourtant, je vais lancer cette lecture, puis on verra. Donc, Meïda, qui est là, le titane, et en tout cas, Martialo, prendront le relais avec moi, et puis on va donner ça. Les carcasses tournaient dans un paysage ivre. L'enfer aurait rêvé de ce panorama où les hommes au pas, réduits à leur schéma, qui cubaient dans l'ondeur des chaires, mêlaient aux juifs. En ce temps-là, mon père avait une heure à vivre. Dans sa course, en vain le juif errant se rata, du nord d'un mirador, un SS le pointa, tordant un visage déjà rongé de givre. Il ne sut plus tout le temps, mais dérichoir, l'horizon rétréci sur son corps affaissé, son champ se mûa en celui des crématoires. Et ce corps se joignit à d'autres cartilages, dans un oratorio de cendres violacées, me léguant à jamais, au Schwitz, en héritage. Je n'ai jamais été à l'école. J'ai sussé mon pouce dans le lit de la guerre. Les journaux d'avant-guerre me servaient de mouchoirs, et les langues du savoir me sont venus par le grand vent des tribulations de l'an 42. Mon premier livre de classe a été le « Sade juif », dont on a un jour bafoué ma face d'enfant passitué. Que mes parents aient leur propre idiome était intolérable, au regard des administrateurs du lexique national. Les coupables ont besoin d'inoculer leurs victimes. Je n'avais droit qu'à la grammaire des pauvres. L'alphabet prescrit n'était qu'un éventaire occulte. Leur vocabulaire, une forteresse cuirassée de Maxime. J'accédais par bribes de l'ignorance au labyrinthe de leur syntaxe. Le hasard d'un conflit jeta la multitude sous le joug d'une meute de lésions métalliques. Des cohortes violentes déversaient le ciel sur la terre. Gendarmes et voleurs alliés dans une chasse à l'innocent ont planté des grandes boucheries à tous les carrefours. Ma cour de récréation était cet univers apocalyptique, tandis qu'on entassait les rescapés dans les cheminées. Lorsqu'un convoi funéraire me transférait mon père au loin, au hasard, avec ma lanterne noire d'enfant sans identité, comme s'il me devait de ne jamais être posthume, je m'y suis mis en quête d'une silhouette incertaine, sollicitant aux ombres effarées de retour des ténèbres l'adresse d'un cimetière improbable au pays des brumes. Qui aurait pu me racontre ? J'étais parti, comme des rêves, en fumée. C'était en cinquante-trois. L'automne avait vingt-cinq ans. Arbre mort, adolescent, je me lançais d'un vieil homme et je conjurais le sort d'en élaguer le feuillage. Mortifié par mes racines, guéris de souvenirs morbides que ma plume novice adorait les asserbées, férus de rétrospectif, je haïssais mon portrait. Usé d'être juvénile, disculpant les échéances, j'en venais à ma soupire, agenouillé sur mes rides, anticipant l'âge mûr, j'étais au milieu du guet. Gréfié d'un amour caché, harcèlement d'un cœur nu, fétichisme d'anciens rites, pour une que j'espérais, palliant l'attente émotive, j'écrivais ce qui va suivre. Grosse éliande, ma forêt, en ta chevelure sombre, déjà tout entier, je coule, jusqu'à ton regard diamant, firmament étincelant, que je fixe sur papier. Que le pilon de l'enfance malmenace, mais l'enclume, m'en demeurait des brandons. Inapte aux applications, j'adhérais à l'avenir, de quoi affrêter mes songes. Au centre du cercle espoir, la démarcation franchie, l'acacia rendue aux chèvres, tricoteur de lendemain, en fleuve à vide de source, je m'abandonnais à autrui. Romain Michel militant, étudiant est prophétie, l'histoire avait sa boussole, typographe et musicien, j'étais l'orchestre et le tract d'un nouvel éphémérité. Elle était ma ressemblante au confluent des révoltes, portant haut nos champs intimes, c'était ma soeur combattante, je l'avais nommée mon Hélène, ma guerre voyante fidèle. Jusqu'au diamant, gros et miandre, qu'en son plus sombre je fixe, tout entier en ton regard, déjà coule étincellant au firmament de la forêt, ta chevelure, ce papier, l'odeur folle de soviets, pédagogie du futur, géant au masque d'obdome, de l'ivresse à la débâcle, qu'obtant des hypothèques, j'avais aussi les ragouttes. Ô l'une météorique, l'or ont passé deux décades, les soixante, les trois et treize, à l'illuminium flirante, avant qu'au loin ne nous vienne. En 1983, l'échafouerie précide, l'euphorie circonstantielle du fruit des barricades, le temps survit avec l'encre, ce qui meurt dans ce qui naît, n'altère en rien l'espérance. Ô firmament, brosse et diamant, je fais jusqu'à ta chevelure, en diamant sombre, où je coule, déjà, tout entier et plus, et tincement en regard fixe, dans ma forêt, sur papier. Pourquoi, dès l'origine, le couvre-feu ? Pourquoi la soudaineté d'un nom dévolue ? Pourquoi le refus de toute sollicitude ? Pourquoi ces harangues de miel, falsifiées ? Pourquoi l'opprobre d'une lapidation ? Pourquoi le glas aux envolées lugubres ? Pourquoi, dès la genèse, le père immolé ? Pourquoi l'enfant promulgué en Judas ? Pourquoi la fuite comme une litanie ? Pourquoi mon ombre où je cours échevelée ? Je ne parlais qu'aux chèvres, je ne parlais qu'aux livres, l'ombre pour seul compagnon. Ce sont les jalons de ma guerre, l'hiver droit comme une tombe, juillet, courbée sur le chôme, escalade feuille de silence, mi-âme, mi-fi en embuscade. L'école, elle-même, mettant close, je grabouillais sur de l'eau de pluie. À certaines ondées, je prenais feu. L'œil de Lucarne pour ma plomonde, je jouais à la défaite, à la survie. Des épingles sur une Russie au mur, en retraite de Tula à Valoniec, m'avançant de Vilmus à Tichinou, le halo de la lune pour l'icône. Le reste d'une capricorne blanche gisait sur la table. Il a, redondant de boissons et vautré dans leur sauce, les convives de la fenaison se pourlèchait les papilles. Ivre, il se gaussait de la jeunesse vulnérable du berger. Une assiette répandue à ses pieds excitait leur ébriété. Ce que je dégoutissais en bouche, je venais de la prendre, était le reliquat tendre de l'ingénie chevrette blanche qui, la veille encore, venait lécher confiante le sel de ma main. Rien, en mon adolescence, ne me fut plus insupportable. Mille fractures, purulentes, désarticulaient l'Europe lézardée, le Smolensk à Tobruk, les armées contrastées s'entrechoquaient, les ombres noires de la Staviska des planeurs décimaient le vercor. Sous un long emprunt, je survivais d'une mort lente. Ce mets délicat d'un animal, de ma gorge, je les rendis à la nappe. Allez comprendre pourquoi, parmi les hécatombes des iniquités, c'est l'immolation d'une caprine innocente de mon troupeau qui fut ma rage humiliée et ma défaillance gévénile. Et je me dévide et je m'encheveille, déguenillée de tout, même d'un an, grain de blé, d'orge ou de seigle. Là où bat le cœur du discriminé, oisier qu'une flèche transperce, un taffeta cousu sur la poitrine, là où à fleurs échavirent le sang, sur la chair où le souffle s'éthione. Ce sein qu'il refuse pour barbarie, ce nuage jaune comme un sanglot, ce crachat d'une fausse identité. Porte estampille, Porte estampille, Gabriel Marrance. J'ai eu d'abord en silence des cris fastuels, sonorités farouches, stridenses aériennes, qui se meurent absorbées dans des regards éteints. Il y a pire que ça, au dehors, le vent souffle comme une meute. Il y a des eaux bleues, faute de soleil, des sourires étranglés, faute de chaleur, et des oiseaux verdâtres dans des aquariums qui se noient malgré leurs ailes. Ma géographie française, mon territoire en pointillés, itinéraire de mon Golgotha, les exils de terre glaise, les voici en brindilles, garçons courbés des campaniles, mi-roitelet et mi-espérasme. Savigny sur orge, port en baissin, montoux sur bièvre, la cône les bains, et les bolettes le lac, roman sur l'hiver, saint Michel sur sa vasse, voilà où on pourrait trouver ma trace. affichée sur le mur, mon visage multiplié par deux mille, une écriture jaune sur fond pourpre, enfant dangereux, signe distinctif, né ici, parle notre langue, prétend être des nôtres, taille, minime, yeux, ailleurs, à signaler aux autorités, prime, à qui le dénoncera, qu'au d'ici particulier en lettres gothiques, néant, doit y retourner, de face, de profil, l'annonce me désigne. me voilà en duplicata, je suis la proie et la foule, pour ne pas mourir, j'abrège mon souffle, j'ensevelis mon pouls, sur moi, descends l'ombre majuscule, acculée à n'être qu'une ligne, un doigt draconien me prend sous sa plume, muet en italique, gnome immatricule, sous papier carbone, ou, ou, rien. A voix, qui revient du fépulcre, le gaz à l'odeur du saphir, tenue, zébrée, de riure, comment présumer l'avenir ? Mes temples résonnent de mille cymbales, et si on frappe à ma porte, c'est mon ombre. Candidat à ne plus savoir qui j'étais, c'est une voix que je n'entendrai plus. Porte-malheur, bonheur, ou bien plus une, ce n'est qu'un immigré sans son corps. Songeant à sa peau, ses os, je m'éradique, un père de moins, dans une fosse commune. pause. Applaudissements A être seul, mes mots se raréfusent. A être seul, mes mots se raréfusent. Obitérés au jour de la naissance, sous le pull troué, je grelotte. Journal humide sur le torse, nulle information pour me chauffer. Élargé, hors de toute vie, je n'ai que ma peau aux familles. Lèvres, gercées de cet alarmique, je crève par excès du mutisme. J'habite un lieu non-dit. J'ignore même si je vis. Sous un mouf de lune rousse, j'avance, je rampe, je chute. J'ai pour humeur voisine les moustiques lustrés du marais. Ce qui bourdonne à ma tempe est un vieux chant yédiche. Je m'arrive si je le marmonne, je meurs si je m'entonne. En aléatoire d'une autre vie, je ne sais si je suis fictif. À la surface, dort un étang atome, en profondeur, attend le squale. calomain, galoche aux pieds, je marche d'un ciel rouge de grêle, ni but, ni sienne, ni destination. ne sachant que prophétiser le passé, je m'importune à moi-même. Fuyant infatigable, je bégaye à contre-pente, pubère jusqu'à disparaître, les ans passent et je stagne en âge. entre l'âme et le bœuf, c'est une infirme, le frêle, le perforé, rien n'est douceur, tout n'est silex. Quelques cailloux pour axiome, ni je pique point ne collégramme, ni âme, ni strass, ni drame. J'emprunte mes versets au diable, chien dents, les nuits sans lune, pour le reste, charbon ardent, galets lancés à la surface, par ricochets, l'orage éclate, le tourment me jette au fossé, au sègle noir je me relève, ou me tue à coups de faucheuse, la gadou me ressuscite. Vivre avec des valises est le seul voyage possible, que je marche ou rêve, rira bien qui crèvera le dernier. L'avenir interdit par décret, ce qui me reste est déjà retranché, la dent carriée, je mâchonne une herbe morte, l'alizé si sueur aux autres mes pervers, à l'âge où on s'exclame, je désapprends à rire, la luzerne trop calme mes frais, j'ouvre les bras à un épouvantail, silhouette émergeant d'un puits, la lumière est comme un abîme, les chines mortes au soleil, je balbutie une eau obscure. En quête de quelques oeufs, sur un vélo-borne, à fleurs de coteaux, malagres écus en poche, l'échine rudoyée sous l'horizon violine, je glisse dans le ressac de ruelles vides. Des casemates, là où je frappe à la pente, grêlons froids entre eux, cependant que la nuit tombe, incision des yeux, des tourbillons de gravier, plus j'avance, plus le dauphiné se déserte. Au-devant, le vert-corps a quelques encablures. Des nuées se scindent en albumine jaune, le cycle malmené roule sur des coquilles. Une rafale projette au sol le rejeton que je suis, déchiqueté la chair à vif sous les orties. C'est un étouffe-rêve opaque à en mourir. Suis-je mourant ? Ou suis-je surfitaire ? J'onte le masque, je retire la peau, je suis saccagé avant même de naître. Sous le duvet, je ne suis plus qu'une ombre, je suis une flaque jetée à la mer, un aïeul enfant étouffé dans l'œuf. Il suffirait de tirer la chasse d'eau pour qu'en étant humain, je disparaisse. Au fur et à mesure, je pérégrine. Sur le bitume, pousse un Edelweiss. La pendule retourne à d'autres avrils, l'attitude condescend à la plaine, le vicinal bifurque, encombré d'agneulets, l'ornière de la route crache ses bornes, l'éventail des fougères claques sonne, l'exode recommence, une sirène édentée me berce, je retire leurs ailes aux mouches, stoïques, comme un enfant avorté. J'attends le verdict. Confondu à la terre gluante, craquelante, aveugle foudroyé de son écume, limace gluante au bas-côté, cercle tournoyant d'une buse, j'ai la bouche ocre de solitude. Fraquant de nuit l'herbe creuse, le jour, renégat à l'espérance, un lumignon sous la couverture, mémoire aiguisée par le silex, j'attends que la victoire m'absolue. bien trop loin de la mer, bien trop loin des hommes, la taille bien trop petite, le savoir bien trop infime, la vie bien trop brève, raie de lumière fanfaronne, à l'aveuglette sous le ciel, j'invoque l'imprescriptible. Ne doute jamais de toi, n'apprends à craindre qu'autrui, réfuque le hasard pernicieux, que tout lien te soit suspect, ton ennemi est le frère néfaste, il emprunte un visage semblable au tien, arrache au flambeau sa clarté, décroche de ta panoplie l'oripo sensible, mutile-toi pour ne jamais mourir, confonds-toi à la jungle où tu vis, et si tu en es capable, si tu en es incapable, crève au long de ta vie. Diaspora, où règnent les gnomes par myriades, la nasse refermée sur un flot de panique, la couche entr'ouverte à toutes les affolades, vénules battantes à l'ombre des coltiques, l'heure est belle, et tu es en retard, camarade. Un type en pantalon court dans le métro, le cœur sous la vareuse à bas des kilomètres, trop vert le portillon qui coupe le galop, le corridor comme un gouffre vient d'apparaître, haleine est perdue de celui qu'on embrigade, métronome enfiévré des sillons électriques, nation souterraine où grouillent sans peuplade, l'orléans clignent en cours, hurle à la mort psychique. Le ticket poinçonné dégorge ses stations, mon poule bat la breloque et le monde y est sourd, trop tard, mon égo, pour d'autres bifurcations, il faut faire face à une vie sans amour. Je voyagerais au pays de Pitchapoy, aux grains si fluides des rails, plombés par des arrêts de gare. Nus, rentrant au baraquement, j'irais dormir au bout du monde, au soleil noir de l'amertume. Agrégé auprès d'autres corps, j'irais, préconçu de mémoire, vers l'instruction tracée d'avance. Et sous la douche de Fénol, avec pour dernier cri de Myriam, mon cœur dansera sa noyade. Recouillème pour fausse commune, je m'en irai vers l'en deçà, mon paquet d'os, mon héritage. Telle une toile d'araignée sonore, dont je pupais, en insecte replié sur ses émitres, l'épicentre, la dissemblance portée au nu, que contemplait mes frères en solitude, puis les absorbait, avec avidité, sans plus pouvoir me soustrier à eux. Pour me parachever, j'amenais à moi leurs pas, leurs voix, leurs fièvres. Vint donc, le temps neuf, où je m'incorporais à la foule. C'est ainsi que je naquis, à un âge où d'autres avaient vécu. Dans ce séisme, dont j'étais le fils diaphane, l'écarteler, l'incolore, pour survivre, parce qu'il faut bien qu'une aurore émerge de toute nuit, j'ai donné ma plaie aux charniers de l'enfer, m'intitulant gardien d'une flamèche, pour qu'après nous, en leur souffrance de soif, certains viennent s'y désaltérer. Face à l'anathème, à la purulence de l'outrage, à la funeste primauté de l'incendie, dit, à la demeure universelle, où il n'est que cliquetis d'armes effervescentes privilégiées de cloacques, la gorge encore innocente avant que n'y affleurent le coup près, où se parachève l'enfance de ma vie. J'ai la vertu éphémère de prescrire au nom de mes lendemains le viatique d'être dissemblable au démon. Je suis l'enfant son qui porte bretelles, le rongeur d'ongles d'une aire proscrite, le youpiné au corps inachevé qui va mourir en un temps de discorde. Je suis le muet enterré en silence, un bref transbahut de nerfs et de hardes sur la lande, un lichen déraciné que des rechefs la police dispersent. Je suis d'une bisextile sans havre, l'ombre courante d'un sable mouvant. Mon exodus n'a plus de toit ni maison. Le temps de ne pas vivre, on me dépouille. Je suis l'apéro soumis au vautour, la cible d'un champ de tir pour gazelle, la scantion d'un cœur où le feu s'éteint. Le crachin qui me tue est irrévocable. Je suis l'oméga en culotte courte, une étoile hurlante sous le forceps, l'homuncule que le conflet désigne. J'offre ma peau pour une dédicace. On marche, on galope, on agonise quelquefois. On aimerait s'arrêter parce qu'à l'intérieur on crève d'un rien du tout. Ou simplement le geste d'entreouvrir une fenêtre. C'est qu'au dehors on flingue, un autre s'effondre sous neuf balles. De la jungle ce n'est qu'une irruption. De Saint-Martin. Soi-même meurt sans perdre de temps. Inutile de se voiler notre fable actuelle. Je ne suis qu'un exogène dans ma patrie. Enfin, je ronge mes lules juives. On ne cesse d'entendre sa molie victoire. En état de survivance, les ombres se taisent. Les oranges et les bananes reviennent. Les cadavres passent devant les fenêtres. Etait-ce Nevers, est-ce Aucère ? Cette arche brisée sur la mer, ce limon sous nos pieds ouverts, toutes ces fourmis ferroviaires, les wagons vomissant leur chair. Etait-ce aujourd'hui, est-ce hier, ce décor au matin larvaire, ces somnambules insulaires, le néant des embarcadères, aux lattes nouées de bois verts ? Et ce nom perdu de rivière ? Était-ce Ione, Nièvre, Oder ? La Loire sous nous ce désert ? De la mort sèche du calcaire, un flot bleu et pulmonaire. Quel était ce temps fragmentaire ? Ces gens marchant sous leur sueur, muets sans Dieu et sans prière, voyageurs laissés en jachère, le train a annoncé misère. Passerelles rudimentaires, ces urques archaïques de fer, soldats plantés comme des cerveurs, la paix étant encore la guerre, un drapeau blanc sur le temps d'air. L'aube émergeait sans caractère, fantômes en suspens dans l'air, se suivant en longues filières, enfants infirmes gravataires, des veuves sur une civière, reflumant au sens contraire, blessés, rescapés, congénères, claudiquant d'une autre avant-guerre, clair-obscur exode à l'envers, c'était un septembre d'enfer. perdu entre deux hémisphères, survivant de quelques consuères, comme un cauchemar circulaire, l'époque était là, planétaire, ce pont éboulé de notre univers. Mon âme, d'ombres éphémères, en cortège sur un cratère, nous suivions cet itinéraire, avec moi, ma sœur et ma mère, n'ayant plus rien ni air ni terre. Post-mude, à un temps funéraire, l'habitude était l'ordinaire, notre rive étant la chimère, la fin, le début, la frappière, et Paris, l'île de la citère. Dring ! Dring ! Un réveil restitue ma réalité, en ma tête écran, chaplin d'un chaplin moderne. Du palier, un escalier me jette sur le trottoir. Le bus 59 m'éjecte et me déglutit au travail. 108 francs de l'heure, c'est le salaire, à l'usine Barnasson, à Romand, SNCASO, bois colombe. Usinerie de chaussures ou entreprise aérienne, du talon au ciel se paupérise le destin précaire, suivant qu'on choisisse d'écraser un cancrelat, suivant qu'on choisisse d'écraser un humain. Un humain. L'homme que je suis ne peut être un vrai. Il n'est qu'à qu'en gelée à l'aileron guérisoire, pomme d'Adam cravatée, neuf coulant, papillon. Fasciné par l'anonymat de sa nudité vierge, en la demeure où il est terré, il va hurlant, dédiant d'obsédante liturgie à la solitude, il levait là tel un fœtus devant son miroir, ne sachant lequel de l'autre est le reflet, une voix douloureuse de volubilis noir, il comble son désert par un rondon érotique. J'aurais voulu, avec mes ardes folles, ma guenille et mes grelots caracoler à ta rencontre. J'aurais voulu, juché dessus une carriole, être jongleur de feu et fougueux mais estreine. J'aurais voulu, de l'ongle et du médium, rater les trois cordes de ta viole frémissante. J'aurais voulu, d'une voix dilettante, soumettre à ton ouïe soujuguée, le délire de mon bel canton. J'aurais voulu, d'un galop magistral, saisir ton école de jeune cavale svelte. J'aurais voulu, d'un halo hypnotique, par éclairage d'alessime, te capter d'un faisceau nuptial. J'aurais voulu, sous la lune des néons, lise, « Oh, ma lise au fil, t'offrir Hollywood et le sonneur ! » J'aurais voulu, d'évident le fil de ta jupe, tenir ton corps comme une pelote au creux de ma paume. J'aurais voulu, tant m'y fouiller, tant m'y toucher tout le nu, dans les raies d'une écriture insatiable. Merci. Applaudissements. 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 En fait, après le troisième temps, il y a un quatrième temps que je voudrais que je vous consacre à Clifio. C'est-à-dire, il y a la parole, il y a une forme de parole qui est sous ces murs. Alors qu'il y a un quatrième temps que vous attardiez, c'est-à-dire le créatif de Clifio. Voilà. Et puis, merci d'être là. Merci. Je voudrais vous remercier à tous d'être là. Et bien évidemment, Gabriel, Laila, Karen, et que c'est un grand honneur pour moi que vous ayez accepté de venir faire cette lecture ici. Merci. C'est vraiment un grand honneur. Merci. 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 Merci.